Je vais quand même juste, avant de parler d'un destin particulier, vous présentez quand même les portraits que j'ai faits parce que je ne vous ai pas dit qui ils étaient. Le portrait, je vais partir à côté quand même. Je pense que vous avez reconnu le grand-père de Madame Thelot. Monsieur vient d'en parler tout à l'heure cet après-midi, c'est Roland Lévy qui a enfin caché, donc j'ai fait le portrait qu'il découvre aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de Chambon-sur-Lignon, donc c'est le pasteur Trocmé qui était le pasteur de Chambon-sur-Lignon qui a été responsable du sauvetage des juifs là-bas. Monsieur Vespal, donc un pasteur protestant aussi qui a sauvé des juifs dont le petit-fils est là, mais je ne le vois pas, mais théoriquement il devrait être là, il sera là tout à l'heure. Olivier Richard Mollat qui sera là, qui était pasteur aussi ici. Lui j'en parlerai cet après-midi, lui je vais en parler maintenant. Je vais vous en parler maintenant et je voulais absolument parler de, juste rappeler, donc ce colloque est fait par la fondation Claude Lévy en France-Juive-Caschet et le portrait de Claude Lévy qui est ici et qui s'associe évidemment à nous tous aujourd'hui. Donc je vais vous parler maintenant de Armin Wegner. C'est quelqu'un d'exceptionnel, on n'en parle pas, enfin moi je trouve qu'il est très 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 peu connu. C'est une personnalité vraiment exceptionnelle. C'est quelqu'un qui a eu un rôle dans deux génocides. Il a eu un rôle dans les génocides des Arméniens et il a eu un rôle dans la Shoah. Alors c'était un simple infirmier au moment du génocide des Arméniens. Il était dans l'armée allemande, en Turquie. Et voyant ce qui se produisait dans le génocide, il n'a pas supporté. Et son humanité a été touchée. Et il a assisté aux déportations dans le désert de Dérès-Zor. Il a vu les femmes qui étaient violées. Il a vu tout ce qui se passait et comme ces populations étaient exterminées. Il a pris des photos, c'était interdit. Comme il a pris des photos et qu'on l'a repérée, il a fait passer des lettres. C'était interdit aussi. Comme il a fait tout ça, il a été puni. On l'a envoyé dans une unité en tant qu'infirmier de gens atteints de choléra. Donc il a été lui aussi malade. Puis il a rejoint l'Albagne. Il n'avait pas le droit d'emmener des photos. Il s'est mis des plaques photographiques tout le long du corps pour les ramener. C'est vraiment le plus grand. C'est lui qui a ramené le plus de preuves en images. De tout ce qui existe comme preuves sur le génocide arménien. La plupart des images viennent de lui. Donc c'est vraiment celui qui nous ramène la vérité du génocide arménien. Suite à ce génocide, il a écrit une lettre au président Wilson pour dire qu'il faut reconnaître le génocide arménien. Il faut que les Arméniens aient un pays. Donc il a écrit cette lettre au président Wilson qui est une lettre assez connue, qu'on trouve sur Internet très facilement. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale. En 1933, quand il y a les premières mesures par Hitler en Allemagne contre les Juifs, donc qui est interdit aux médecins juifs de travailler, qui est interdit aux magistrats juifs de travailler, qui est interdit aux intellectuels de travailler à l'université, il s'élève dans une lettre qu'on ne trouve pas sur Internet. Il faut l'acheter pour la voir. Et je vais vous lire quelques éléments de cette lettre qu'il ose écrire à Hitler. Donc il écrit à Hitler et elle est vraiment extraordinaire cette lettre, qui lui vaudra d'être déporté. Donc cette lettre l'a amenée en déportation et après ça il a réussi à s'échapper. Et il a dû, grâce à des aides, et il est parti en Italie, il a fini sa vie en Italie. Il a été reconnu juste parmi les nations au niveau d'Yad Vachem. Il a aussi été reconnu par les Arméniens. Il a été invité par le catholico de tous les Arméniens et a reçu l'ordre de Saint Grégoire l'illuminateur. Il est mort à Rome en 1991, pardon, n'importe quoi. Il est mort à Rome en 1978 à 91 ans. Et après sa mort, une partie de ses cendres a été placée auprès de la flamme éternelle du mémorial du génocide arménien. Je vais vous lire quelque chose de cette lettre parce qu'elle est exceptionnelle. C'est une lettre adressée à Hitler que Hitler a reçu, c'est pour ça qu'il a été déporté. La justice a de tout temps été l'honneur des peuples. Et si l'Allemagne a aujourd'hui acquis une grandeur dans le monde, c'est aussi parce que les Juifs y ont travaillé. N'ont-ils pas toujours fait preuve de gratitude pour le refuge que nous leur offrions ? Rappelez-vous que c'est Albert Einstein, un Juif allemand qui, bouleversant l'espace, a comme Copernic remodelé de l'univers pour donner à la Terre une nouvelle image du monde. Rappelez-vous que c'est Albert Balin, un Juif allemand, qui a fondé la grande ligne de navigation vers l'Ouest. Rappelez-vous que c'est Emile Ratnau, un Juif allemand qui a fait de la compagnie générale pour la fabrication de ce mystérieux courant d'énergie et de lumière d'une entreprise mondiale. Haber aussi, qui tel un magicien, a séparé l'azote de l'air dans son éproubette. Erlich, un Juif et médecin avisé, qui grâce à son remède contre la syphilis, éradica de notre peuple cette sournoise maladie. Même cette jeune fille de 16 ans qui, dans les compétitions d'Amsterdam, remporta la victoire pour l'Allemagne du bout de son épée gracieuse, c'était une jeune fille juive, justement, la fille de l'un de ses avocats que l'on s'apprête à chasser de façon infamante de nos cours de justice. Je voudrais vous rappeler que ceux dont le labeur et l'intelligence doivent rester à jamais gravés dans notre histoire. Car je vous le demande, est-ce comme Juif ou comme Allemand que ces hommes et ces femmes ont accompli leurs actions ? Les écrivains et leurs poètes ont-ils écrit une histoire de l'esprit juif ou allemande ? Leurs acteurs ont-ils servi la langue allemande ou une langue étrangère ? Ils rajoutent une autre idée. Nous avons accepté que 12 000 hommes juifs fassent sacrifice de leur sang dans la guerre. Avons-nous le droit, s'il reste en notre cœur une part d'équité, de refuser à leurs parents, à leurs fils, leurs frères, leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs filles, ce qu'ils ont mérité depuis de nombreuses générations, le droit d'avoir une patrie et un foyer ? Et je le dis à la fin, il dit « Monsieur le chancelier du Reich, il n'y va pas seulement du destin de nos frères juifs, il y va du destin de l'Allemagne. C'est au nom du peuple pour lequel je ne me sens pas moins le droit que le devoir de parler comme quiconque est de ce sang, c'est comme Allemand, à qui le don de la parole n'a pas été fait pour qu'il se fasse complice en se taisant, alors que son cœur se sert d'indignation que je m'adresse à vous. Car ce qui sera forcément touché par le coup qu'on porte aujourd'hui contre les Juifs, qui d'autre que nous-mêmes ? Si les Juifs ont fait leur âme allemande, s'ils ont augmenté nos richesses, alors inévitablement, en détruisant leur destin, on portera atteinte à des biens allemands. Et c'était important, parce que cette lettre, on ne la connaît pas assez, et elle devrait vraiment être lue, parce que bon... Et il termine la lettre, j'ai juste un mot à la fin, il dit « Protégez l'Allemagne en protégeant les Juifs. Interrogez votre conscience, car à supposer que l'Allemagne puisse se passer des Juifs, elle ne peut se passer de son honneur ni de sa vertu. » Bon, c'est un lettre incroyable, exceptionnel, on ne connaît pas son écrit, mais ça doit être lu, quoi. Voilà. Sous-titrage ST' 501